Et salut à tous, salut à toutes, c'est Péa pour une nouvelle vidéo pour Kiltilt. Aujourd'hui, je suis avec Peanuts. Comment ça va Simon ? Mais écoute, ça va très bien, mais surtout qu'est-ce que je fous là, qu'est-ce que je fais dans cette vidéo ? Bonne question. Effectivement, les gens me demandent souvent si je joue encore au poker. Alors oui, je joue en expresso, surtout Nitro, quand je n'ai pas de temps, c'est-à-dire à peu près tout le temps. Je n'ai quasiment plus jamais de temps entre Kiltilt et la vie de famille, vu que je suis papa. Et par contre, ça m'arrive de lancer aussi des tournois beaucoup plus rarement. Donc j'ai grindé un peu de Nitro et c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait une review avec Péa. Et en fait, l'idée, c'était que Péa dit souvent que le Nitro, il n'y a pas assez de profondeur, c'est moins intéressant. Et moi, je continue à lui dire, oui, mais de toute façon, le format est ultra joué par beaucoup, notamment, de joueurs amateurs débutants et qui n'ont peut-être pas le temps d'être joueurs pro ou qui n'ont pas des années d'expérience. Donc moi, je vais jouer un peu le rôle du Fish. Fish, par ailleurs, que je suis en Nitro, je joue totalement de façon récréative, sans aucune ambition. Et je vais lui poser des questions un peu sur les ranges. On ne va pas review tout le Nitro parce qu'on veut que la vidéo reste relativement courte. Mais on va focus quelques mains. Je pense que j'ai noté, allez, entre 5 et 6 mains qu'on va focus un peu plus que les autres. On pourrait parler, en fait, de chaque range, chaque spot qu'on ferait selon telle ou telle main. On ne le fera pas, sinon la vidéo ferait une heure. Mais pourquoi pas ? Si dans les commentaires, vous me dites que vous aimeriez une réflexion plus poussée à l'avenir, on le fera. Soyez sympa, ne me faites pas faire une vidéo d'une heure en Nitro, s'il vous plaît. Allez, on y va. Moi, je fais défiler les mains. C'était beaucoup simple pour le recording et tout. Et PA, je te laisse commenter derrière. Alors, cette première main fait partie des mains qu'on va analyser un peu plus en détail. Donc, je te laisse parler un peu du fil des joueurs. Est-ce qu'il y a des récréables ? Ouais, alors, je ne suis pas sûr à 100%, mais je crois que Bouton est un joueur régulier. Et les deux autres joueurs sont des joueurs un peu moins aguerris, à confirmer. Mais de ce que j'ai pu voir, parce que je me souviens, j'ai vu 3Player il y a quelques temps, je ne me souviens plus des mains. Mais de ce que j'ai en tête, c'était à peu près ça. PA, on est en small blind avec As-10 suited. On commence donc à 15 BB deep. On fait quoi ici ? Fold hors de question ? On limp, on raise ? Je pense que mieux, c'est d'open. On n'a pas parlé de la répartition des prix. Je le fais rapidement. 400K, elle gagne 60 au deuxième et 40 au troisième. Donc, voilà. Dans ce genre de jackpot, déjà, le premier truc, c'est d'essayer de comprendre comment nos adversaires vont réagir à la pression financière. Alors, c'est déjà difficile sur un expression normal. Donc, sur un nitro, ça va être encore plus dur. Mais le moindre showdown peut avoir son importance. Donc, voilà. Soyez vraiment focus à 100%. Complètement. Donc ici, notre joueur à limp, toi, tu préconisais plutôt un open. Quel sizing ? Ouais, je préfère open. Entre 2 et 2,5, je n'ai pas vraiment de préférence. Sachant que sur les joueurs récréatifs, les petites pertes qu'on peut avoir préflop, on va les récupérer postflop sans trop de problèmes. L'idée, c'est vraiment qu'on n'a pas envie que notre adversaire en big blind check back une main comme As-5 off, des trucs comme ça. On ne veut pas le laisser free roll son équité. On ne veut pas le laisser fall son équité. Et surtout, s'il y a moyen qu'ils mettent tout avec 30% d'équité, on est plutôt chaud. De toute façon, on est sur la première main d'un énorme jackpot. Il n'y a aucun cas quasiment où on va induce quelque chose et il va faire tapis avec n'importe quoi. Donc, je pense vraiment que je préfère open. Ouais, effectivement. Du coup, ce que tu disais, c'est que c'est vrai qu'on voit beaucoup dans les nitros du folklore de ouf préflop. Mais quand il y a un gros jackpot, a priori, ça va un peu attirer l'œil et l'attention. Les gens vont moins gamble. Et du coup, tu as plus de fold equity en prenant tes blindes préflop avec l'open. C'est ça l'idée ? Ouais, mais là, ce n'est même pas qu'on a envie de prendre les blindes. C'est juste qu'on a envie qu'ils défendent et de mettre de l'argent au milieu parce qu'on a une main qui va crush sa range. On a une main qui se joue très bien postflop. Même hors de position, si tu as raison, je sais qu'il y a quand même plein de gens qui, à mon avis, non, quand ils relancent, ont plutôt envie de ne pas jouer le postflop. Mais évidemment, tu as raison, totalement devant son range. Donc ici, ça, l'impé, évidemment checké par le joueur en big blind qui n'a pas ISO avec cette main. As played. Du coup, est-ce que tu préfères lead avec As-10 ou checker et laisser le joueur, bluffer en big blind ? Là, le truc, c'est qu'en gros, dans la théorie, c'est toujours un bet. Un vilain en big blind n'a jamais d'As. Il a beaucoup moins de rois que nous. Donc en gros, il a soit un 3, soit R. Le problème, c'est qu'en disant ça, on se rend bien compte que quand on mise, on va très souvent faire face à un fold. Donc on peut éventuellement envisager de checker pour soit le laisser bluffer éventuellement, même si, encore une fois, première main d'un gros jackpot, j'y crois pas trop, soit le laisser toucher une paire. Maintenant, si on est face à un joueur un petit peu compétent en big blind, si on check ce board, il va savoir qu'on a quelque chose. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on pourra faire contre lui. Donc par défaut, bête. Maintenant, dans ce cas bien précis, why not envisager de check juste quand on a touché une main aussi forte sur un board qui connecte aussi peu avec la range de big blind ? Donc je précise juste, ça connecte peu avec son range, je ne l'avais pas expliqué, mais parce qu'a priori, le mec n'aurait pas de check back des ASX en big blind. Mais justement, il y a peut-être des gens qui vont te répondre, si, il y a un demi-million au milieu, si c'est un récréatif, peut-être que le récréatif va avoir peur et il va checker tous ses ROX et ses ASX. Est-ce que c'est un bon raisonnement ou pas trop selon toi ? C'est un raisonnement qui peut se comprendre. Encore une fois, de toute façon, rien que dans l'intro, je disais, il y a plutôt tendance à ce que big blind, je ne serais pas surpris qu'il ne j'aille pas des AS5 off, des trucs comme ça. Donc ouais, il y en a quelques-uns, mais de manière générale, contre sa range globale de check back, ça ne va pas être une portion énorme. Et surtout, c'est des mains contre lesquelles on ne va probablement pas perdre de street, de value, parce qu'éventuellement, il y a un cas où ça fait check-check-flop et il a un AS et on ne prend que deux street. Mais contre un RO, il y a des chances qu'on n'ait que deux street. Donc ce n'est pas très grave, on prendra turn river, sachant qu'AS-Roi-3, c'est un board qui est locké, il a deuxième paire, il n'y a pas de carte entre le RO et l'AS qui va l'emmerder. Donc non, je pense que ce n'est pas trop grave. Ça marche. J'en profite pour ceux qui débarquent sur la vidéo. Parfois, ces vidéos, l'algo YouTube les pousse pas mal avec les gros jackpot, les machins, si vous ne comprenez rien à ce qu'on dit au niveau du vocabulaire ou quoi, il y a le guide, les bases du poker avec les vidéos gratuites. Donc inscrivez-vous parce qu'évidemment, ça peut faire peur au début, ces analyses un peu techniques. Donc là, il a checké, évidemment, le joueur en big blind prend l'opportune, enfin évidemment, ce n'est pas si évident que ça avec bottom pair d'ailleurs. Est-ce que tu aurais préféré check-back ? Il décide de bet, ouais. Par défaut, je pense de check. En y réfléchissant, on peut éventuellement trouver un intérêt à bet. Juste les fois où en fait, on considère que small blind, en fait, ce n'est pas un joueur compétent. Il va juste trop souvent check-fold des mains qu'il aurait dû bet de lui-même. Par exemple, à la place de big blind, si tu fais fold, en fin de compte, une main comme 9 et 8, tu es plutôt content. OK. Mais en règle générale, tu vas plutôt check-back cette main. Ça va marquer. Du coup, évidemment, avec As-10, on ne peut pas trouver un fold. C'est un check-call. On trouve cette turn qui nous donne straight draw aussi et flush draw. On n'est pas trop mal. On continue dans la logique de check. Évidemment, le joueur en big blind, check-back. Et la main contre sur cette river. Sur cette river, on est obligé de bet. Voilà. Enfin, obligé. Encore une fois, oui, non. Le truc, c'est qu'il faut bien identifier sa range. Sa range, c'est des 3 éventuellement. C'est quelques valets, quelques 9. Et de temps en temps, une flush backdoor. Ou rien du tout. Le truc, c'est que je ne m'attends pas, encore une fois, à ce que sa bluff détonne, ce spot. Donc check-raise all-in. Ça n'a pas un intérêt de ouf à mes yeux. Si on était sûr de jouer contre un profil qui va bet parce qu'on check et qui va vouloir arracher le coup, c'est tout de suite beaucoup plus intéressant parce que, comme on l'a dit, ça touche tellement peu sa range au flop qu'il y a peu de chances qu'il ait une main pour nous payer. Maintenant, je pense que là, l'idée, c'est vraiment d'essayer de prendre de la value sur une paire, deux paires ou plus. Et pour ça, j'aurais tendance à faire un sizing pas trop élevé parce qu'on bloque vraiment beaucoup de trucs. Donc je pense que quelque chose entre 1,5 et 2, ce serait pas mal sachant que s'il a une main que Big Blend considère forte, il va raise de nous-mêmes et donc on ne va pas perdre spécialement d'argent. Alors que si on bet trop cher, ce n'est pas dit qu'un 9 nous call, ce n'est pas dit qu'un 3 nous call, etc. Ça marche. Il bet 4. Est-ce que tu en penses du sizing ? C'est un peu cher, comme je l'ai dit. Je pense qu'en gros, on se fait call par des mains qui vont raise si on bet plus petit et on ne se fait jamais call par des mains qui pourraient call en bet plus petit. Typiquement, je pense que même une main comme Valet 10, franchement, je pense qu'il peut trouver un fold. Alors, il y a plein de profils qui ne vont jamais folder une paire, on est d'accord, encore plus en nitro. Attends, sur un jackpot comme ça, est-ce qu'on va t'interrompre ? Je pense qu'il y en a quand même qui vont vraiment fold en Valet 10. C'est ce que j'allais dire. On est dans un contexte qui fait que les gens vont être quand même un petit peu plus tight, un petit peu plus scared. Donc, j'aurais tendance à bet quand même moins cher. On a fait les nuts, on mis 4. Malheureusement, vilain passe. Et on va défiler beaucoup plus rapidement les mains suivantes jusqu'à certains spots intéressants. Là, on a un 8 et 3 où sa limp Valet 10. SB limp, on pourrait shove. Je préfère shove, je pense. Maintenant, limp ne sera pas horrible. Là, on n'est pas dans l'analyse, mais plus dans le défilé du coup. Ça fait check, check. Check, flambe, décide de bet turn parce qu'on a fait une bet. C'est la folle. Allez, next end. Cette-là, on va s'y attarder un petit peu plus déjà parce que je ne dis rien. Je ne vais pas spoil. Tu as déjà tout dit ? On s'en doute du coup. Mais alors déjà, est-ce que c'est un jam pour toi ? Est-ce que le push ici avec 8 et 9 de carreau est obvious ou pas ? Là, il y a plein de trucs à prendre en compte, je pense. Alors, vas-y. Théoriquement parlant, ça ne sera jamais une erreur de push 9 et 8 suite, je pense. En termes de V pur, quoi. Oui, voilà. Tu ne feras jamais d'erreur. Maintenant, il y a plein de trucs. Donc, comme je l'ai dit, il y a plein de trucs à prendre en compte. Déjà, qui tu joues ? On n'a pas vu le showdown, mais on a vu la line. Donc, on a vu limp, préflop, check sur un bord d'essai et pot river. Donc, c'est des signes. Si tu es un joueur régulier, tu comprends que normalement, ce n'est pas un joueur habitué du format. Maintenant, la question, c'est est-ce que shove a vraiment un intérêt ? Parce que dans les cas où tu te fais call, tu es toujours derrière, grosso merde. C'est très délicat. Là, je pense que le truc le plus important pour prendre sa décision, c'est de regarder où en est le timer, en fait. Parce que c'est la troisième main. Si ça se trouve, en fait, on a déjà monté d'un niveau. Et donc, on n'a pas vraiment 14 blindes. On n'est plus proche de quelque chose comme 10 blindes. Et à 10 blindes, il n'y a vraiment pas un cas où il y aura une meilleure solution que shove, je pense. Donc, c'est vraiment vie indépendante. Ce ne sera jamais une erreur encore une fois de shove. Maintenant, il y a un monde où on pouvait envisager de limp, très clairement. Ok. Et est-ce que j'entends souvent cet argument ? Qu'est-ce que tu en penses ? Des gens vont dire « Ah, mais en plus, je n'aime pas trop Push parce que de toute façon, les blindes que je vais voler maintenant, elles seront ridicules dans deux levels et je n'ai pas trop envie de faire ce risque. » Est-ce que c'est un bon raisonnement ou trop erroné selon toi ? Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui dirait ça ? Je pense que ce n'est pas un bon raisonnement. En fait, c'est un raisonnement incomplet. Ok, tu n'as pas envie de push. D'accord. Mais du coup, tu fais quoi ? Et en fonction de ce que tu fais, on ne va jamais fold. Fold est impossible. Est-ce que tu raises ? Mais si tu raises, est-ce que c'est pour raise call ? Est-ce que c'est pour raise fold ? C'est pour raise fold, a priori. D'accord. Potentiellement, mais il y a peut-être des gens qui vont vouloir raise call. Tu vois, on ne sait pas. Qu'est-ce que tu fais au flop ? De la même manière, si tu limp, est-ce que tu limp colonne, iso, non, no, lean ? C'est quoi le plan au flop ? Etc. Donc, dire les blindes que je vais voler, elles sont assez ridicules, donc je n'ai pas envie de prendre ce risque. Ok. Mais est-ce que vraiment, on a une solution qui est meilleure en termes de V ? Encore une fois, ça va dépendre du niveau du joueur en small blind. Sachant les conneries qu'on peut se faire post-flop avec une telle émotion et le stress que c'est quand tu touches ta gutshot, une overcard ou je ne sais pas quoi, ou ta troisième paire et que tu check-call une fois pour check-fold derrière, que tu… Encore une fois, c'est une décision que seule small blind doit prendre avec le peu de paramètres, le peu d'infos qu'il va avoir sur big blind. J'ai pas mal réfléchi à cette main. Franchement, j'ai eu des moments où j'étais là, « Non, il faut shove. » Et des moments où je pense que je préfère limp, en fait. Alors, actuellement, pareil, franchement, si à partir du moment où tu as des arguments pour justifier ta décision, je ne vois pas ce qu'on peut dire, parce que shove, c'est théoriquement bon, mais je peux tout à fait comprendre le limp parce que tu joues une game qui va arriver quasiment jamais dans ta vie contre un adversaire sur lequel tu as probablement un edge. Donc, OK, quand tu es call, tu as encore 35-40%, mais est-ce que tu as vraiment envie de… Je ne sais pas. Je pense que moi, la meilleure réponse que je puisse donner, c'est si on va monter de niveau, je pense que je shove. Si on ne va pas monter de niveau qui reste, je ne sais pas, encore 20-30 secondes, je pense que je limp. Allez, ça marche. C'est un shove ici. Ça va être un call totalement standard, le call face à un range de push, on a As-Diss off. Je suis très content de call. Pas de débat, je le dis. Je suis très content de call, surtout contre un joueur régulier qui va prendre ses spots beaucoup plus suivant que les joueurs récréatifs. Donc, évidemment, avec As-Diss, même si ça paraît pour certains joueurs vraiment débutants, ils disent « Quoi ? » à As-Diss, ce n'est pas une bonne main. Passe au range adverse de push, évidemment. On est obligé de payer à ce moment-là. Gros stress. Malheureusement, plus que 13% et ça sent la fin. Et c'est la fin pour King Jarkov. Gros stress pour les flops, mais il flop quand tu es big blind, tu es plutôt content. Clairement, clairement, clairement. Et l'histoire s'arrête après trois mois. Je n'imagine pas ce que ça doit être l'adrénaline du truc. J'imagine qu'en plus, le joueur avec son 8 et 9, peut-être s'en veut remettre en question sa décision. C'est toujours le problème. C'est ça. Comme tu l'as dit, il n'y a pas de quoi s'en voir. Là, on va avoir des tonnes de gros gens qui vont nous dire dans les commentaires « Ah, mais tu vois, il ne fallait pas choper. » La preuve, il ne fallait pas, ouais. Mais bon, c'est… Allez, on avance. Ça ne veut rien dire. Je vais aller très vite sur les cinq mois suivantes parce que nous nous arrêterons surtout à la main numéro 8. Donc, on est évidemment maintenant en heads-up. On a un roi 8. Ici, ça limp. Est-ce que tu es pour le limp ou le push ? Je suis pour le limp. On est encore suffisamment deep pour ne pas avoir envie de prendre un coup à évariance contre un joueur probablement récréatif. Et qu'est-ce que tu répondrais à ceux qui disaient « Attends, on vient de doubler. C'est le moment de mettre la pression, de l'étouffer dès le début du heads-up ou quoi ? » En fait, ouais, tu peux. En fait, shove, pareil, shove, ce ne sera pas une erreur. Mais pour les fois où tu es call, tu as du coup probablement que 30-35%. Moi, ça m'emmerde. Là, je suis en position contre un joueur qui n'est probablement pas très fort. J'ai envie de jouer des coups post-flop. Je sais que moi, mon EV la plus importante, elle va être post-flop. C'est là où il fera le plus d'erreurs, lui, en fait. Et toi, tu minimiseras total. Donc, tu n'as pas envie de faire le high variance contre lui. Ça marche. C'est tout. Donc, évidemment, hors de question de fold, le limp et standard, check aussi de big blind. Et on se retrouve sur ce bord d'un petit c-bet. Je ne pense pas grand-chose à dire, ça te va ? Pas grand-chose à dire. De toute façon, on est dans un spot où big blind va check fold tellement souvent qu'on peut limite bet 100% dans cette config. On va print, je crois. Next end. On arrive sur ce Valet 5 suit. Il ne reste plus que 6 blindes 83 en big blind. Ici, c'est quoi ? Est-ce que tu préfères le joueur à min raise ? Est-ce que tu préfères limp, push ? Je pense que c'est la décision que j'aime le moins avec cette main-là. Par défaut, je limp. Je trouve qu'on est encore un peu trop profond pour push. Même si, encore une fois, push, ça doit probablement être V+. Ou alors, ça ne doit pas se jouer à grand-chose. Donc, sur ce jipot, ça doit devenir un peu… Enfin, ça doit devenir V+. On a plus de fold équité, on part de ce principe. Ouais, voilà, c'est ça. Par défaut, je n'aime pas min raise parce que quand on se fait shove, on est obligé de fold et on a quand même une main qui… Enfin, on a un peu spiou une blinde. Est-ce qu'on va générer suffisamment de fold ? Peut-être. Mais c'est une main qui se joue quand même relativement OK post-flop. Et encore une fois, on va être en position où j'ai envie de jouer des coups post-flop. Donc, je préfère vraiment limp et… Ça va. Par contre, il n'y a pas un cas où on fold, clairement au bouton. Du coup, elle bouge complètement standard avec Assis Utile. Rien à dire. Ouais, voilà, on jamme. Il n'y a pas d'autre solution. À un moment donné, il faut y aller. On est derrière en stack, on y va. Allez, next end. C'est un fold du coup sur le jam. Bon, là, je pense que ça va jam. Voilà. Jam bouton, fold standard. Rien à dire non plus. 9 et 6, suited. Alors ici, tiens. Ecole limp. Ouais, foldez inévitable, quoi. Ecole limp. Oui, oui, foldez. Vous pouvez oublier dans cette configuration au bouton, à la place du joueur au bouton actuellement, il n'y a pas un cas où on va folder un bouton. Même les mains les plus pourries, on a envie de les jouer. Et pour les mêmes raisons que tout à l'heure quand même, tu n'as pas envie de min-race ? Alors, ouais, ça m'embête vraiment, surtout que… Bon, là, je pense qu'on va se faire shove un peu moins souvent parce qu'il est repassé quasiment à 11 blindes. Mais je pense vraiment… Enfin, je préfère vraiment limper. Sauf si vraiment, on a le read, mais je préfère vraiment limper une main qui est déconnectée off-suit avec éventuellement un bloqueur plutôt que 9 et 6 suits où ça va vraiment m'emmerder. C'est ça, c'est que là, tu as de la jouabilité, tu es en position. Ouais, et puis là, imagine, tu min-rise, tu te fais call. En fait, tu vas plus souvent te retrouver dans une situation où tu as genre un jeu moyen, un draw moyen et où tu ne vas vraiment pas savoir quoi faire. Que dans une situation où tu vas faire top pair ou tu vas miss le board, tu pourras c-bet call ou c-bet fold sans aucun problème. Non, je pense que tu as raison. Tu as un peu tout dit quand tu dis. Ça dépend du read. Il y a des joueurs qui ne vont pas supporter call face au min-raise. Et donc, dans ce cas-là, ça revient presque à faire push. Enfin, je veux dire, tu auras beaucoup de fold equity. Mais là, si on est face à un récréatif qui va beaucoup call le min-raise, enfin, assez souvent, ce n'est vraiment pas cool, effectivement. Donc, le limp ici, très bien. Et on a une petite gutshot, si je ne dis pas de bêtises. On a même double bailey, je crois. Ou les valets et les set. Donc, on ne sait pas que notre racer a un bloqueur, malheureusement. Mais dans tous les cas, il check. Et là, il y a un 6-bet à 1. Qu'est-ce que tu en penses ? Parce que le board est sacrément drawy, quoi. En fait, ce qui m'embête, c'est que c'est un board drawy et où on est susceptible de se faire check-race quand même assez régulièrement. On a une main qui a vraiment envie de voir une turn, voir une river. Et c'est vraiment dommage de devoir betfold cette équité. Donc, moi, par défaut, je préfère check-back, sachant que grosso modo, de toute façon, on ne fera pas fold une paire à notre adversaire dès le flop, ça c'est sûr. Et s'il a air complet, on va pouvoir lui faire folder plus tard. Et tu n'as pas peur qu'il stab turn, en fait, parce que tu as le chip lead et tout, quoi. C'est ça ? Tu n'as pas peur qu'il le fasse trop souvent. Mais en fait, ce n'est pas un problème s'il bet turn, parce qu'on va pouvoir call tranquillement en position ? Si, il bet petit, oui, oui, c'est sûr. Et dans ce cas-là, on pourra voir une river. Et donc, ça voudra dire que dans le pire scénario possible, entre guillemets, on voit quand même une river. Et donc, on a pu jouer toute notre équité. Et on va pouvoir aviser en fonction. Alors que là, si on bet et qu'on se fait raise, c'est vraiment emmerdant. Donc, on risque vraiment de cramer beaucoup d'équité. Et surtout, un autre argument à rajouter, c'est qu'autant flop, on peut se faire check raise, autant turn quand Villain re-check, il y a très peu de cas où ça va arriver. Et donc, c'est beaucoup plus intéressant, à mon sens, de commencer à bluffer turn. C'est plutôt team check back. J'ai ma position. Je prends mon équité. Valet ou un set. Et puis, on verra bien. Sachant que tu as raison. En plus, s'il a R, il va encore très souvent check et turn, même s'il a d'ailleurs une low pair ou quoi. Parce que là, en fait, il faut bien se rendre compte que Big Ben n'a quasiment jamais d'Asix. Il a quelques raise, OK. Mais sinon, les dames vont call. Enfin, au moins call. Les Valets X vont sûrement avoir envie de call ou de raise. Les 10 vont call. Les 8 vont call. Les 9, on en a un et on va sûrement avoir envie. Enfin, ça peut éventuellement call chez Big Ben aussi. Donc, en gros, on fait folder très peu de mains. Et c'est que des mains qui sont moins bonnes que les nôtres. Et c'est des mains qui, du coup, vont probablement re-checker turn. Donc, voilà. Ça marche. Eh bien, écoute, en tout cas, là, ça a pris sur le 6-bet. Mais effectivement, suivant ton raisonnement, il aurait pu voir une turn et prendre beaucoup de turns aussi sur un stable. En tout cas, on passe la main suivante sur laquelle on va un petit peu s'attarder aussi. Il y a un limp au bouton. Ouais, c'est OK. C'est OK. Voilà. Je pense là, on a assez parlé de ces spots préflop. Évidemment, un check back. On a une petite gut shot en big blind. Déjà, est-ce que ça t'arrive de la lead ici sur un limp ? Parce que tu ne vas pas trop pouvoir check call, j'imagine. En gros, si tu leads ici en big blind, c'est que tu prends vraiment ton adversaire pour un âne, clairement. Parce que tu n'as jamais d'Asix et tu n'as jamais envie de bet un 5, probablement, je pense. Mais il y a plein de cas où ça va faire de l'argent, en vrai. Parce que là, on voit qu'il a Valet 9. Est-ce qu'il va vraiment playback sur notre bet ? Pas forcément. Par contre... Après, tu dis prendre pour un âne en plus, avec cette adrénaline. Et on sait qu'il y a beaucoup d'amateurs qui vont jouer le format. Ce n'est pas dit que le mec, il se dise automatiquement, il n'a pas d'Asix, il représenterait un... Non, voilà, il y a plein de cas où ça peut devenir intéressant. Clairement, c'est juste pour dire que si tu es contre un joueur régulier, bon, ça ne ne passera pas normalement. Par contre, ce qu'on peut faire, on peut check call, on peut check raise. Je pense que j'aime bien check raise parce que si Bouton bet ce board, en fait, je m'attends à ce qu'il check back quasiment tous ses Asix. Il ne va pas avoir envie de se faire check raise, il ne va pas avoir envie de faire grossir le pot. En fait, il va toujours se dire, ah, mais s'il a un 5, alors que c'est un scénar quasiment jamais. Mais du coup, il va check back assez souvent et donc quand il bet, sa range, c'est quand même très souvent de la merde. Et non seulement tu es content de lui faire folle ça, mais en plus, tu lui as laissé l'opportunité de miser. Donc, tu récupères une blinde en plus plutôt que si tu stabes de toi-même. Et plus check raise, c'est vrai que je suis surpris que tu envisages éventuellement le check call si le mec met un, met une blinde. En fait, check call et check raise, c'est un peu la même histoire. Je pense que check raise est mieux que check call. C'est ça, check raise est plus facile à jouer et tout. En plus, quand même, tu peux prendre le pot de suite, check call, derrière, turn. En fait, c'est si vraiment tu te dis, bon, il peut quand même bet des Asix ou quoi, ou il peut le playback, machin. Quand tu check call ce board, normalement, tu vas friser l'action s'il n'a rien du tout. Ça, il va check back turn, tu pourras faire un petit stab en bluff river, j'imagine. Mais c'est vrai que je pense que, par défaut, check raise, c'est bien mieux que check call. On a un check, en tout cas, avec le 4-3 off et le Valet 9 qui prend un 6-bet bluff. Normalement, c'est puni. Il a décidé de check call. C'est pas horrible. Là, on peut se retrouver dans des situations un peu merdiques où on trouve de l'équité supplémentaire turn, mais bon, on a hauteur 4, donc on gagne jambe au showdown. En même temps, si 2 par l, il est censé avoir une range plutôt strong. Donc, check raise all in, c'est pas ouf parce qu'on n'a pas énormément soldé quitté. C'est vraiment le cas le plus pourri. Et c'est pour ça que je pense que check raise, c'est quand même beaucoup plus call. On n'a pas d'autre solution que de check, évidemment. Non, ça va sur check back. Comme tu dis, ça a frisé l'action. C'est super dur de bluffer ce spot. Tu te fais check call sur As-5-5. Normalement, il n'y a pas trop de 6 chez ton adversaire. Donc, OK, il a peut-être quelques Roi-X, mais bon, voilà. Et je pense qu'ils n'arriveront jamais à trouver la force de barrer le bluff. Alors, je précise, je n'ai pas vu toutes les mains. Celle-là, pour le coup, je ne sais pas ce qu'il se passe, River. J'imagine qu'il a un bon spot de stab. Ça fait sens. Et qu'est-ce que tu penses de son sizing ? J'avoue que j'aime bien. Il va faire fold tous les airs totales, en fait. Là, clairement. Arrivé ici, si tu as joué le coup comme ça, tu es obligé de bluff. Et j'aime bien aussi le service parce que concrètement, ce que tu cherches à faire fold, c'est juste air complet. Il ne foldera pas une paire, je pense, même si tu fais genre 3. Donc, je pense que 1, c'est vraiment cool parce que tu fais juste folder tous les airs de ton adversaire et tu minimises les pertes contre eux. Franchement, même un As, il va just call, en fait. Bah oui. Et puis, c'est sûr qu'on ne peut pas gagner hauteur 4. Voilà. C'est bien. Jouer comme ça, je pense que ça ne va pas. Voilà. Donc, main suivante, 6 et 2 off. Là, je crois qu'il ne va pas y avoir grand-chose jusqu'à la main numéro 16. Voilà, bon, il décide de stab, il a air complet, ça me va. Je veux dire, à partir du moment où on limp, préflop, on est obligé de stab. Et je passe vite un PA pour qu'on n'avance un peu. Ah ouais, shove, fold, ça me va. Il n'y a grand-chose à dire. 4 et 6, là, peut-être un petit commentaire ? Bah, tant que ton adversaire en big lane ne réagit pas, continue de limp. Moi, ça me va. Par contre, là, je pense que big lane a plutôt envie de shove. Ouais, évidemment. Avec Valet 10, paire de 4, bon, ça va se jouer facilement. Voilà, 8 et 7, par contre, au bouton, j'aurais plutôt shove. Ouais, plutôt shove. Pour shove direct. Ouais, c'est pas dingo. Encore une fois, on va... Ok, on est en position et tout, mais on a très peu de jetons et on va se... C'est un peu le même spot que tout à l'heure avec le 9 et 6, c'est que tu vas te retrouver sur des boards où tu fais des jeux moyens et ça va vite être des décisions compliquées. Alors que là, je pense que tu ne vas jamais te faire call la bonne range en face par big lane. Tu as besoin de doubler ou de prendre des jetons, donc je préfère shove. Ok. Bon, il limp et là, évidemment, face à la paire de 4, c'est standard. J'imagine que ça va push et call. À la s-10 contre Père de Valet avec cette profondeur. Voilà, le setup. Voilà, alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est les Valets qui prennent et ça rééquilibre un peu ce duel. Comme quoi, 14 mains en nitro avec cette profondeur, ce n'est pas tous les jours, honnêtement. Ouais, après, c'est parce qu'on est très lent à analyser. Mais en soi, ça fait 2 minutes 30 qu'ils jouent, tu sais. Ouais, non, bien sûr. Mais je te dis, il y a déjà 15 mains et ils ont cette profondeur. Non, ça, c'est pas tous les jours. Là, main-17, pas grand-chose à dire. Ça a fait des boutons. On va mettre en relation avec le Roi-5. Là, on est un peu sur les mêmes profondeurs. Ça tombe bien, on va dire. Non, pardon. Cette fois, il relance. Mais c'est là où... Là, ça me va. On a vu qu'il avait déjà foldé préflop. On voit qu'il a foldé face à des minraises et il a aussi foldé ses boutons. Alors, nous, on voit ses mains, on voit qu'il a vraiment des poubelles. On peut en déduire ce qu'on veut. Mais surtout, ça veut dire qu'à la place du mec au bouton, là, il se dit mon adversaire a probablement tendance à overfold. Donc, je peux continuer dans cette stratégie de minraise. Et là, il a clairement une main qui est bien pour le faire parce qu'on a un bloqueur sur ses Roi-X qui pourrait shove. On a une main qui peut raise-fold sans aucun problème. Post-flop, en général, quand on fait une paire avec notre Roi, c'est top paire. Donc, c'est très facile à jouer. Et on ne va pas être dans des situations où on a des draws moyens, que ce soit des straight draws, des flush draws, des gutshots ou des paires qui sont entre 2e, 3e, 4e paires. L'idée, c'est vraiment de s'éviter des décisions compliquées. Ça marche. Et du coup, le Roi-5, ça met encore plus en lumière pourquoi c'était peut-être intéressant plutôt de la limp éventuellement. Ici, shove bouton. Il y a rien à dire. Ouais, non, ultra standard. Un Roi-X. À ces profondeurs-là, en fait, les joueurs vont faire moins d'erreurs. Les joueurs les créatifs. Autant, quand tu es autour de 8-10 big blind, ils vont faire énormément d'erreurs pré-flop. Autant à 6 blind, à part… Bon, il y aura toujours des cas particuliers, entre guillemets, mais ils commencent à comprendre un petit peu mieux ce qu'il faut faire. Là, moi, j'avoue que je suis nul, comme tu l'as bien compris, mais j'aurais push directement. Je pense que c'est le minimum. En fait, là, maintenant, en fait, OK, le stack size de big blind n'a pas changé, mais le nôtre a changé. Et on n'est plus dans une situation où on a envie de le grind petit à petit. Là, on a autant de jetons que lui quasiment. L'idée, c'est juste qu'on go, c'est EV+, on fait de l'argent à push. On espère qu'il ne nous call pas, ou s'il nous call, on espère de gagner, et c'est tout. Donc, limp. Puis en plus, tu prends trop le risque de te faire repush derrière. Après, je fais encore une fois. Tu vois, dans cette situation un petit peu similaire, un peu tout à l'heure, il avait shove Valet-10 off en big blind. Bon, tu te fais shove par Valet-10 off, tu fold droit 4-suites, c'est horrible. Ouais, c'est ça, c'est vraiment chiant. Bah, si tu shove, franchement, je ne suis pas sûr qu'il call Valet-10 off. Allez, en tout cas, du coup, le flop, as 3-3. Là, ça va être dur de présenter un as, je pense. Ouais, mais c'est la même situation que tout à l'heure, tu vois, sur le as 5-5. Quand c'est bête au bouton, en fait, il y a R 100% du temps. Mais bon, c'est beaucoup plus difficile de playback ici. C'est ça. Il faut clic. Mais bon, trouver le clic ici, il faut avoir les cojones. Exactement. Ouais, on a eu les mêmes solutions. Si c'est 7, tu vois, je ne saurais pas quoi faire, mais je push peut-être. Je pense que c'est un push. Ouais, je pense que ce n'est même pas close. Là, c'est la goutte de sueur sur le front quand même. Là, tu te dis, s'il te plaît frérot, fold. Ça tombe bien, il a 8-4. Je ne sais pas s'il la push. Non, il a l'hymne. L'hymne, c'est vraiment chaud. C'est cool. Il a la chance de voir un flop contre 8 et 4. Ouais, mais tu te retrouves encore une fois dans un spot où tu fais des mauvais draws, des mauvais trucs. Et à ce stack-16, en fait, si tu bêtes, tu es quasi comique. Bon, check, check, big blind. Là, tu ferais quoi as played ? Moi, je bête. Je bête parce que tu as envie de faire folder des queen eye. Tu as envie de faire folder des dames 3, des rois 4, qu'on peut avoir shove, pré-flop. Elle est valet 2. Il y a plein de junk end. Même Betjo a des hauteurs 8 et tout. C'est étonnant, il a checké. Il a checké, il voit son équité. Un petit 8, il prie pour un petit 8, j'imagine. Et il prend le stab à la turn. Ouais, franchement. J'ai l'impression qu'il a bien compris que le bouton était un petit peu trop passif, un petit peu trop tight. Donc, why not ? Après, en théorie pure, ce n'est pas un combo que je pense qu'on a envie de prendre. On a une multitude de mains meilleures à bluffer turn. Mais why not ? Franchement, ça ne me choque pas. Je veux dire, si tu as remarqué que ton adversaire était beaucoup trop tight sur cette game et qu'en gros, il va juste jouer quand il y a du jeu, bah, bête. Parce que de toute façon, si tu te fais race, t'en fous, t'as hauteur 8 et 0 draw. Donc, let's go. Là, il est face. Du coup, il a double gutshot, le 4 ou le 8. Bon, il a double bloqueur en face, du coup, à ses outs en plus. Je pense que le bouton est obligé de call, entre guillemets. Mais ouais, j'ai l'impression. J'ai l'impression. Il passe. Ouais, bah, du coup, en fait, là, tu vois, c'est là qu'il y a un problème au niveau du plan de jeu. C'est que si tu limp cette main-là, à cette profondeur-là, mais que tu te shakes avec ce flop, que tu falles sur ce bet turn, bah, en fait, juste, tu ne joues pas la main. Je comprends ce que tu veux dire. Ça fait sens. Bon, en plus, dans plein de cas, T6 et T16 peuvent être des outs, évidemment, si tu les hits. Donc, si le mec, il vissait. Eh ouais, c'est rare. Et c'est surtout que tu vas même, tu vas pouvoir bluffer plein de rivers, quoi. Ouais, ouais. Dommage. En tout cas, l'initiative aura payé pour le jeter. On va le set-off, on go. Alors, il reste 4 blindes, donc ouais. Standard. Et le fold, ouais, il faut fold. Ouais, standard, ouais, je crois. C'était 2 et c'était 3, c'est très, très... C'est vraiment les spots quand tu es à la place du bouton, là. Tu te dis, putain, je vais shove 80, 85% de ma range. J'allais dire, là, tu foldes ton set et 3, quand même, non ? Bah ouais, ouais, bien sûr, il n'y a pas denté, rien. Ouais, ok. Bon, là, Roi 5, instant push. Ouais, et puis il faut call, voilà. Et au final, on espère chatter. Et ce n'est pas le cas, vous de son, vous étiez spoilé, vous saviez que c'était la dernière main. Écoute, franchement, je ne sais pas si vous avez pris plaisir à avoir la review. C'était un format quand même un petit peu long vu la durée rapide du truc. Mais, bah moi, j'ai... On parle beaucoup. Ouais, on parle beaucoup. Mais, je te jure que tu dis des choses qui sont beaucoup plus intéressantes et utiles au format que ce que tu crois. Ah oui, mais non, mais j'ai pas dit, on dit beaucoup de merde. J'ai dit, on parle beaucoup, c'est pas pareil. Non, mais tu dis souvent, ouais, il n'y a rien à dire. Oui, c'est sûr que si tu as automatisé plein de processus de réflexion. Et justement, l'idée de ce format, c'est pour ça que je voulais le faire avec toi, c'était de montrer que même si les Nitro sont effectivement un format un peu plus, même pas mal, plus Gumbel, il y a toujours des choses quand toi, et c'est quand même des formats joués beaucoup par des amateurs et des récréatifs, à, entre les joués, n'importe comment pure Gumbel, et avoir des réflexions selon que tu as 5 blindes, 8 blindes, 10 blindes, 12 blindes, et même prendre des petits stabs, tu vois, des petites initiatives turn, montrer qu'il y a des incohérences dans le plan de jeu. Moi, je trouve que ça vaut le coup. Dites-nous dans les commentaires si vous en voulez plus comme ça. On ne va pas non plus en faire deux par mois, mais de temps en temps dans l'année, ça peut être sympa. De toute façon, des replayers de 24 mains en Nitro, il n'y en aura pas deux dans le mois. Donc, on est trop si bien que tu veux. Les gros jackpots ne tombent pas tout le temps non plus. Non, mais ça tombe quand même assez régulièrement. Sur Winner, en tout cas, vu le volume qui est fait. C'est ça, il y a un volume de port pendant le confinement, c'était fou. Du coup, il y avait tellement de gens qui jouaient en Nitro, il y en avait eu. Donc, peut-être la prochaine fois pour un million ou un 500k, c'est sympa. Voilà, merci beaucoup, Péa, pour ton expérience incroyable. De rien, merci à toi. Et puis, on se retrouve bientôt pour peut-être un format expresso classique si on a un truc intéressant. Ça roule ! Allez, ciao tout le monde, à bientôt ! Allez, salut !